Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui sera en haul. J'avais trop envie de vous faire cette vidéo et j'avais vraiment hâte de la faire puisque j'ai de bons plans à vous partager et j'avais vraiment envie de vous les montrer avant que ça passe tout simplement et avant que ça ne vaille plus le coup. Donc voilà, j'avais hâte de vous montrer ça et puis j'ai hâte tout simplement de vous montrer un petit peu les nouveautés que je peux avoir dans ma collection de livres ou dans mon matériel, à savoir que là j'ai acheté beaucoup plus de livres que de matériel, vous allez voir. J'ai pas mal acheté, sous moi-ci, franchement je me suis un petit peu lâchée, je me suis fait plaisir mais en général c'est ce que je fais quand je fais des poses de coloriage. Là j'avais pas colorié de mai à octobre donc quand j'ai repris forcément il y avait beaucoup de nouveautés qui étaient sorties, il y avait beaucoup de matériel qui pareil étaient sortis etc. Et en général quand je fais une pose de coloriage, j'aime bien avoir des nouveautés, des nouveaux livres etc. pour vraiment repartir sur une bonne base et être inspirée etc. et avoir envie de colorier ce que je colorie tout simplement. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'achats, très franchement je pense que dans les mois prochains ce sera beaucoup plus light mais là j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Je vais commencer par vous parler de trucs que je vais pas vous montrer puisque je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos notamment les Artistro. Je les ai acheté sur Amazon, j'ai pris la plus grosse boîte qui existe de 40 ou 42 teintes, je ne sais plus exactement. Je vous en ai parlé dans mon vlog donc du coup je vous mettrai le lien dans le i si jamais vous voulez aller voir. Mais voilà je vous ai fait une présentation etc. J'ai testé avec vous donc voilà je trouvais pas ça utile de vous les remontrer dans cette vidéo. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté deux feutres Faber-Castell en teintes peau, c'est des teintes que j'utilise tout le temps pour les mystères et même chose je vous les ai montré dans mon vlog. Et ensuite j'ai acheté un carnet de 50 feuilles en 120 grammes pour imprimer des PDF. Donc voilà ça pareil je trouvais pas ça très très utile très intéressant à vous montrer. Donc voilà je vous ai fait le choix de pas vous les montrer Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup le premier truc que j'ai acheté c'est des stickles. En fait j'ai fait une commande sur Open Scrap, c'est un site que je connais c'est pas du tout. Et du coup j'ai fait un petit tour sur le site et j'ai vu que les stickles c'était vraiment pas très cher. Alors par contre là j'y suis allée il y a quelques jours et il y a vraiment pratiquement plus de teintes en stock. Il doit y avoir 4 ou 5 teintes en stock parce que les prix sont vraiment très très peu chers et beaucoup de personnes ont dû commander je pense parce que un tube de stickles ça vous revient à moins de 3€ alors que sur Amazon ça peut aller jusqu'à 5-6€ le tube. Donc voilà je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont commandé mais j'espère qu'ils vous remettent du stock parce que franchement ce site est très très fiable. Là pour toutes les teintes que j'ai acheté donc j'ai acheté tout ça. J'en ai eu pour 30€ avec 5€ de frais de port donc franchement enfin 30€ tout compris un frais de port et produit donc du coup je trouve que c'est vraiment pas très cher parce que j'ai 2, 4, 6, 8, j'ai 10 teintes de stickles donc pour 30€ c'est vraiment pas très cher et ça a été très rapide au niveau de la livraison ça a mis une petite semaine avec les conditions sanitaires etc qui en ce moment je trouve ça très raisonnable donc voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu les teintes que j'ai acheté j'ai fait un nuancier donc ici ce sont les stickles c'est ça c'est d'autres paillettes ce que je vais faire c'est que je vais zoomer pour vous montrer ça et après je vous montrerai les teintes un peu une par une mais voilà j'ai pris toutes ces teintes là je les trouve vraiment trop belles. Après sur Pinterest etc vous pouvez trouver des nuanciers mais voilà. Donc du coup désolé pour le focus ça va revenir du coup ce que je voulais vous montrer c'est que en fait j'ai acheté des teintes mais il y en a certaines que j'ai eu en kit notamment ces 3 là donc du coup on a le Mercury Glass qui est je sais pas une couleur un peu taupe désolé pour le focus hein une couleur un peu taupe comme ça avec des reflets dorés qui est magnifique ensuite on a le Liquid Pearl c'est tout simplement un comme son nom l'indique un liquide qui va avoir un effet perlé sur le nuancier je pense qu'on voit bien c'est juste ici donc c'est vraiment brillant et enfin c'est un effet vraiment perle en fait tout simplement je m'en suis servie dans l'un de mes derniers coloriages donc je vous montrerai ça dans ma vidéo coloriage terminée mais voilà il existe plusieurs teintes mais là c'est la teinte classique je suis vraiment désolée le focus c'est compliqué aujourd'hui hein et ensuite j'ai la teinte Diamond donc qui est un espèce de de transparent avec des palettes un peu doré, bleu enfin voilà il est vraiment très très sympa donc ces 3 là étaient en kit pour moins de 5 euros il me semble et après du coup j'ai eu toutes les teintes qui sont là donc je vais pas vous faire le descriptif parce que je vous ai montré le le nuancier et voilà mais j'ai un petit peu tout j'ai surtout pris des bases transparentes en fait parce que c'est ce que je trouve le plus sympa en fait tout simplement j'aime beaucoup ça permet juste d'avoir un petit côté pailleté sans que ce soit opaque etc donc c'est très sympa j'ai pris un espèce de rouge j'ai pris celui-ci c'est le Oli je le trouve incroyable c'est une base verte avec des paillettes dorées rouge il est magnifique franchement je l'aime trop j'ai pris un bleu un violet mais je suis un petit peu déçue parce que il est pas opaque enfin ça fait pas cette couleur là du tout en fait ça avait plus des paillettes un petit peu rose et dorées il est assez léger donc celui-ci je suis un petit peu déçue mais il est quand même très sympa et ensuite j'ai eu la teinte dorée c'est pas celle que j'avais commandé à la base j'avais commandé une teinte verte pour les feuilles en fait mais au final ils se sont trompés ils m'ont mis la dorée et au final elle est vraiment très bien j'avais pas de dorée comme ça donc j'ai fait le choix de la garder plutôt que de renvoyer etc je la recommanderai plus tard c'est pas très grave de toute façon un doré ça sert toujours donc voilà pour les stickles et franchement j'en suis super contente je les ai utilisés dans plusieurs coloriages donc même chose je vous montrerai ça dans ma vidéo coloriage terminé mais franchement c'est trop beau et enfin je comprends en fait l'engouement qu'il y a autour de ces produits là je vous cache pas qu'au début quand tout le monde en parlait je comprenais pas forcément enfin c'était de la colle à paillettes quoi mais pour avoir testé d'autres colles à paillettes je trouve que là on a vraiment des paillettes quoi il y a certaines colles à paillettes où c'est la colle avec un petit peu de paillettes là c'est 100% que des paillettes et vous avez pas besoin de secouer pendant 30 ans dès que vous appliquez le truc c'est un tas de paillettes qui sort et c'est juste c'est juste trop bien l'embout est super fin ça se travaille super bien enfin franchement je suis pas du tout déçue de mon achat et je suis super contente donc n'hésitez pas à aller voir sur ce site là parce que franchement elles sont vraiment pas très chères après je sais que là au niveau stock c'est pas terrible mais je pense que ça va revenir d'ici quelques semaines mais voilà en tout cas vraiment très très contente d'en avoir acheté et je vous cache pas que d'ici quelques mois c'est bien probable que je rachète d'autres teintes parce que franchement je les trouve très très sympa et j'aimerais bien pour le coup avoir le vert que j'avais commandé pourquoi pas d'autres bleus enfin voilà donc vraiment très très contente des Stickles ensuite j'ai fait une commande sur Amazon et je me suis pris 3 livres donc le premier livre que j'ai pris c'est le tracker de Bruno Argalerie je vous l'ai montré dans ma vidéo organisation donc voilà c'est un tracker je vous l'ai présenté dans la vidéo donc si vous voulez aller la voir je vous mettrai le lien mais voilà c'est tout simplement un tracker ensuite je me suis pris le Christmas Charm de Teresa Goodridge je le voulais trop franchement j'avais pas de livre de cette illustratrice là et j'avais vraiment envie de tester et je suis pas déçue comme je vous l'ai montré dans ma pile à colorier il y en a plein qui me font envie et je vais pas tarder à aller dedans je pense mais je le trouve vraiment trop trop joli et j'avais trop envie de tester des illustratrices j'avais trop envie de tester cette illustratrice tout simplement et franchement si je vois que j'arrive à aller dedans pourquoi pas acheter les autres saisons au fur et à mesure parce que vraiment je le trouve vraiment très sympa ensuite j'ai acheté un livre mystère alors si vous voulez pas en voir plus je vous laisse avancer un petit peu dans la vidéo mais du coup j'ai terminé le tome 4 des grands classiques que j'avais depuis 2 ans et j'avais pas d'autres livres mystères de ce format là puisque en fait j'ai envie de les faire un par un alors pas forcément dans l'ordre parce que tous les tomes me plaisent pas mais du coup j'ai fait mes petites recherches pour remplacer le tome 4 et c'est celui-ci qui m'a le plus plu donc c'est un Pixar donc ça change complètement de ce que de l'autre en fait je vais vous montrer un petit peu au niveau des solutions mais je les trouve très sympa franchement j'aime beaucoup il y a plein de personnages qui sont secondaires etc et j'adore il y a beaucoup de portraits aussi et je trouve ça vraiment très sympa il y a pas de traits noirs donc ça c'est génial parce que franchement les traits noirs j'en pouvais plus après au niveau des solutions elles sont pas évidentes vous voyez il y a souvent beaucoup de couleurs souvent des couleurs qui se ressemblent j'en ai fait un qui est le premier donc c'est Gabi dans Toy Story et franchement je l'ai trouvé très cool à faire alors au niveau des couleurs c'est pas forcément ça franchement ça va mais si je me fie à ça voilà c'est pas c'est pas exactement ça mais je le trouve quand même très sympa et le fait qu'il y ait pas de lignes de traits noirs etc je trouve qu'on se rend moins compte de quelle personne acheter là je suis incapable de dire qui c'est enfin voilà pour le coup c'est du vrai mystère et je le trouve vraiment très sympa après c'est un petit peu plus dur parce que comme on a pas les traits noirs il faut vraiment faire attention à chaque case enfin on peut pas savoir d'avance qui c'est et donc savoir à peu près quelle couleur enfin quelle couleur va où etc donc c'est un petit peu plus compliqué mais je le trouve quand même très sympa et voilà donc il va sûrement me faire deux ans comme le précédent mais je suis vraiment très contente d'avoir pris celui-ci et voilà c'est celui qui me faisait le plus envie dans tous ceux qui sont sortis et voilà tout simplement et ensuite le deuxième bon plan de cette vidéo le premier c'était les Stickles le deuxième c'est cette commande de livre j'ai économisé mais tellement en faisant cette commande et je suis vraiment trop 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 contente d'avoir fait cette commande sur ce site parce que je me suis rendu compte que c'était un site super fiable qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui valaient le coup et donc je pense très fortement que je vais recommander dessus dans pas très longtemps, pas tout de suite mais d'ici peu je pense que je referai une commande sur ce site il s'agit de decomade.pl donc c'est un site polonais il me semble en tout cas qui vient des pays de l'Est et c'est un site qui vous propose aussi bien du matériel de coloriage donc tout ce qui est d'Erwent etc que des livres donc le seul truc qui est un petit peu embêtant avec ce site en ce moment c'est à cause de la pandémie en fait il y a beaucoup de choses qui sont en rupture de stock notamment au niveau du matériel de coloriage au niveau des livres il y a de quoi faire franchement il y a vraiment de quoi faire et ça revient assez souvent par contre au niveau du matériel il manque vraiment énormément de trucs et la deuxième chose qui est un peu embêtante c'est qu'en fait vous avez 3 modes de livraison sur le site un mode pour les commandes qui font 1 kg et quelques un mode de livraison pour les colis qui font 3 kg et un mode de livraison pour les commandes qui font plus de 6 ou 7 kg je crois les deux premières sont payantes et la troisième est gratuite sauf que avec la pandémie etc vous pouvez vous faire livrer uniquement pour des commandes qui font maximum 3 kg et quelques donc du coup vous payez 15 euros de livraison donc c'est très cher mais c'est pas plus cher que sur Etsy par exemple donc voilà vous payez 15 euros de livraison et vous êtes un petit peu limité niveau poids vous pouvez pas commander 40 livres franchement moi j'ai commandé 3 livres et je pense que je pouvais en prendre un quatrième mais après je pouvais pas me faire livrer donc voilà faut faire attention à ça en ce moment tout est expliqué sur le site etc vous pouvez mettre le site en anglais parce que quand on va dessus forcément il est pas en français il est en polonais ou je sais pas trop quoi donc vous pouvez le mettre en anglais c'est très très facile à comprendre et la conversion se fait directement en euros donc y'a pas de problème mais voilà faut faire attention à cette histoire de livraison et voilà je pense qu'en temps normal hors pandémie ça va être dans longtemps je pense mais hors pandémie vous pouvez commander ce que vous voulez et vous pouvez très facilement avoir les frais de port gratuits donc là pour vous donner une idée au niveau de ma commande je fais durer le suspense au niveau de ma commande j'en ai eu pour 54 euros avec les frais de port donc sans frais de port j'en ai eu pour 40 euros avec 3 livres sachant que si j'avais commandé 2 livres qui sont présents dans ma commande sur Etsy j'en aurais eu pour 76 euros je pense que le choix est vite fait entre commander sur Etsy et commander sur ce site là au début j'avais prévu de prendre un 4ème livre mais du coup je pouvais pas me faire livrer et j'ai fait plusieurs ajustements quel livre je prends, quel livre je prends pas etc surtout que sur ce site là vous retrouvez énormément de livres qui sont présents sur Etsy vous avez notamment les Clara Markova vous avez même les cartes postales qu'elle a sorties vous avez Carolina Kubikowska vous avez tout plein de livres japonais enfin franchement c'est vraiment un cavern d'Alibaba il y a 40 millions de trucs par contre voilà faut faire attention au niveau des frais de port au niveau de la livraison est-ce que ça vaut plus le coup sur Etsy ou pas parce que par exemple si vous voulez acheter un seul livre de Clara Markova achetez le sur Etsy il y a quelques euros de différence mais c'est moins cher sur Etsy par contre si vous en prenez 2 c'est beaucoup moins cher sur ce site là enfin voilà faut faire un petit peu des tests des comparaisons etc mais en tout cas là pour ma commande 54 euros avec frais de port contre 76 pour 2 livres je pense que le choix a été vite fait donc du coup le premier livre que je vais vous montrer c'est rien d'exceptionnel entre guillemets c'est le Magical Down de Anna Carlson en ce moment je suis à fond sur Anna Carlson là j'entame mon cinquième enfin je vais bientôt entamer mon cinquième du mois donc voilà je suis vraiment à fond dedans je l'aime trop je suis en train de me découvrir une passion pour cette illustratrice que je n'aimais pas du tout à la base et là je l'aime trop donc du coup je me suis pris ce livre là je ne vous le présente plus je pense que là tout le monde le connait mais voilà moi j'ai le Summer Night et j'avais vraiment envie d'en avoir un de plus tous ces livres je ne les aime pas mais il y en a plusieurs que j'aime bien notamment celui-ci au niveau de l'édition c'est Gibb Smith il n'y a pas l'édition Mus sur ce livre là et d'après ce que j'ai compris il doit être très compliqué à trouver en édition Mus moi l'édition Gibb Smith elle me va très bien je n'ai jamais testé l'édition Mus donc peut-être que le jour où je l'aurai testé je vais me rendre compte de la qualité que c'est mais là pour le moment moi ça me va très très bien donc voilà je ne vais pas tarder à me lancer dedans et très contente de cet achat et ensuite les deux livres qui m'ont fait commander sur ce site et qui m'auraient coûté 76 euros rien qu'à eux deux c'est deux livres d'illustratrice qui je trouve on ne voit pas assez sur Youtube sur Instagram etc donc ce sont ces deux livres là le premier c'est le Wild Soul de Gratia Salvo alors ça c'est une illustratrice mais que je n'aimais pas du tout à la base vraiment je n'aimais pas ses portraits je n'aimais pas en fait tout simplement et quand j'ai vu la présentation de ce livre là j'ai complètement changé d'avis j'ai été voir des coloriages faits de ce livre sur Instagram et j'ai complètement changé d'avis je le trouve magnifique j'aime pas encore complètement ces deux autres livres le Loveliness il y a le... je ne sais plus après les noms de ses livres mais voilà je ne suis pas aussi fan que celui là il est juste incroyable on est sur une couverture en hardback comme ça et il est vraiment magnifique la qualité du papier elle est dingue je pense que vous vous entendez c'est juste vraiment dingue et en fait c'est que des portraits de femmes avec des animaux et ça j'adore en fait je trouve ça juste magnifique il y a vraiment de quoi faire en plus il n'y a pas de coloriage au dos donc vous pouvez vous amuser sur le matériel franchement j'aime trop j'aime trop après je trouve que c'est pas hyper accessible enfin je pense qu'il faut vraiment réfléchir avant de se lancer dedans et voilà mais une fois colorié c'est tellement beau donc j'ai vraiment hâte de me lancer dedans désolée pour le focus j'ai vraiment hâte de me lancer dedans et j'aime trop ces illustrations franchement c'est magnifique j'ai eu une petite carte d'ailleurs avec ce livre là que je n'ai pas là mais j'ai eu une petite carte donc franchement c'est super sympa avec un petit mot et un petit coloriage avec donc voilà pour ce livre aussi et je le trouve vraiment très beau je trouve que même au niveau de l'objet c'est un bel objet quoi comparé à ce qu'on peut voir sur Etsy où vous achetez juste des pdf là pour le coup c'est vraiment un livre qui est dur et qui est vraiment très joli du coup ce qui était intéressant sur le site de DECOMEI c'est que vous aviez un lot en fait c'est à dire que vous pouviez commander ces deux livres là ensemble et ça vous revenait à 24 euros je crois à 25 euros alors que ce livre là tout seul sur Etsy il a une trentaine d'euros celui-là aussi en fait tout simplement donc ça valait vraiment le coup de prendre le pack en fait avec les deux livres directement parce que vous économiez 6 euros en fait au lieu de les prendre séparément sur le site donc voilà ça valait vraiment le coup et du coup le deuxième livre que j'ai pris c'est le Queens of Poland et je le trouve mais incroyable juste là comme ça la couverture elle est juste magnifique et du coup l'illustratrice c'est Christina Nowak alors elle a pas ce livre là ce pseudo là sur les réseaux sociaux elle s'appelle je ne sais plus c'était marqué quelque part je ne sais plus mais c'est un truc imprononçable je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez enfin son nom Instagram mais j'adore ce qu'elle fait je trouve ça sublime et je n'avais jamais vu en fait ces coloriages passer sur Instagram, Youtube et tout et en fait je suis tombée sur une vidéo de présentation en voulant regarder ce livre là et je suis tombée amoureuse de cette illustratrice elle a fait un autre livre qui est Beauties of Poland je crois que je trouve aussi superbe mais il n'était pas dispo sur le site sinon je l'aurais pris je pense mais du coup j'ai pris que celui-ci pour le moment et je ne regrette pas du tout il est vraiment trop beau donc c'est un petit peu le même format que le gratis salvo il est beaucoup plus épais par contre et voilà c'est vraiment un beau livre c'est un livre en hardback enfin c'est vraiment un magnifique livre et tout simplement vous avez des portraits des reines des princesses etc et je trouve ça trop trop beau franchement je trouve que les portraits sont sublimes et en fait ce qui est aussi très sympa c'est que là du coup vous avez alors le texte qui doit être en polonais j'imagine et là le texte en anglais qui vous explique qui est la personne sa date de naissance enfin voilà et qui vous explique en fait ce qu'elle a fait au sein du pays c'était la femme de qui enfin qui vous explique un petit peu sa biographie et ce qui est top c'est que si jamais vous voulez vraiment coller à la réalité vous pouvez aller chercher le nom de chaque femme qui est dans ce livre là et éventuellement bah suivre un petit peu comme enfin reproduire réellement son portrait avec sa couleur de cheveux etc pourquoi pas le faire je pense pour une ou deux après voilà par exemple cette personne là elle a vécu en 1324 donc je sais pas si ce sera très très fidèle ce qu'on va retrouver sur internet et voilà si on va vraiment avoir des choses fidèles par rapport à son portrait et son visage mais je trouve ça hyper intéressant donc voilà et en plus de ça les coloriages sont juste magnifiques je pense que vous pouvez voir donc on a aussi bien des coloriages avec un petit peu de la végétation des animaux là elle a des chaussures là vous avez vraiment un décor que des illustrations beaucoup plus simples où vous avez juste un petit peu de décor autour et pas de fond enfin franchement il y a de tout et j'aime trop ce livre franchement je l'aime énormément vous avez 50 coloriages je crois 50 portraits à l'intérieur et à la fin il y a des portraits inédits oui c'est ça alors vous avez 45 coloriages qui font partie du livre et vous avez 5 coloriages qui sont des coloriages un peu bonus entre guillemets qui sont vraiment sympa et qui sont un petit peu plus dans l'esprit du deuxième livre qu'elle a fait je trouve mais voilà vraiment trop contente d'avoir découvert ce livre là et au niveau du papier c'est pareil c'est un petit peu moins épais que le gratias alvo mais ça reste vraiment top et voilà je suis vraiment trop contente d'avoir découvert ce livre donc je l'ai découvert sur une chaîne de présentation de livres tout simplement j'ai cliqué dessus et j'ai tellement aimé que voilà j'ai directement pris le pack avec l'autre et je regrette pas du tout franchement ça vaut tellement le coup vous voyez ces 2 livres là ils m'auraient coûté 76 euros sur Etsy et là j'en ai eu pour 54 euros avec ce livre là en plus enfin franchement ça valait vraiment trop trop le coup et c'était 3 livres que je voulais vraiment donc voilà donc je vous mettrai le lien de ce site en barre d'infos faites bien attention comme je vous ai dit au niveau de la livraison voilà en fait tout simplement si jamais vous mettez trop de livres dans votre panier vous pourrez pas commander donc vous vous ferez pas avoir mais voilà sachez que vous pourrez pas avoir les frais de port gratuits et qu'il faudra prévoir ces 15 euros là après moi franchement ça valait tellement le coup que je me suis lancée et voilà quoi en gros j'en ai eu pour 40 euros de livres et 15 euros de frais de port mais ça valait vraiment le coup je pense que vous l'avez compris c'est un bon plan donc voilà j'espère que cette vidéo haul assez conséquente quand même vous aura plu je vous mettrai le maximum de liens en barre d'infos et voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait des découvertes ou au contraire s'il y a des choses qui vous partissent de vos favoris dans ce haul comme je vous l'ai dit je ne sais pas si je vais racheter énormément de choses dans les prochaines semaines peut-être quelques stickles si jamais ils sont de nouveau en ligne après je vous cache pas qu'il y a d'autres livres qui me font envie mais là je commence à avoir une collection qui est quand même pas mal qui est assez conséquente hein qui est quand même pas mal par rapport à ce que je colorie donc voilà je pense que je vous referai un haul mais d'ici la fin du mois de décembre et encore donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine à bientôt !